... Bonjour mesdames et bonjour à ceux qui nous suivent sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est encore une fois le rendez-vous du journal français dont voici d'abord les titres. Les réfugiés burundais très attachés à la culture, ils suivent encore la culte d'Omuganuro ou encore la fête de Semaï qui symbolisait à l'époque monarchique. L'unité des burundais, vous suivez dans ce journal, comment les burundais réfugiés au Rwanda ont organisé cette fête. Les journalistes burundais ont besoin du matériel pour pouvoir exercer correctement le métier, la paire et dits ministres de la communication. Vous aurez son intervention à ce journal. L'Ouganda n'a pas la volonté de vider le conflit qui l'oppose à son voisin le Rwanda. Le ministère le Rwanda des Affaires étrangères regrette que les réunions ne peuvent pas être efficaces avec des actions politiques. Donature a trouvé la solution à ce conflit, voire à les titres de ce journal, les détails dans un estre. Rebonjour. Aujourd'hui, c'est le 56e jour de ce jour des quatre reporteurs du journal Iwachu derrière les barreaux. Kamikazi Christine, Ndilou Boussagne, Simozenzi, Terence, Aledimana et Gide ont été arrêtés le 22 octobre, alors qu'ils se rendaient à Moussigati, où se déroulaient des affrontements entre les rebelles et les forces de l'ordre. Une semaine plus tard, le tribunal de grande instance de Boubanzha, les inquiets européens d'attente à la sécurité intérieure de l'État, ils sont toujours incarcérés à la prison centrale de Boubanzha. Pour suivre le journal, la fête du Muganuro ou la fête des Semaï était un symbole d'unité des Burundais à l'époque monarchique. Les Burundais réfugiés au Rwanda devraient garder cette noble culture pour pouvoir maintenir leur cordon umbilical entre les mères et patries. C'est dans cette perspective que la synergie des associations des jeunes Burundais réfugiés au Rwanda ont organisé ce dimanche la cérémonie du Muganuro qui était célébrée chaque année par nos enceintes. Reportage signé Thierry Bigridavi. Au rythme du batma de tambour et de différentes danses traditionnelles, les Burundais réfugiés au Rwanda, majoritairement jeunes, ont célébré la fête de Semaï pour s'empoiser sur Piscisakiti Kilo dans la ville de Kupiak. Les jeunes réfugiés burundais se sont rassemblés avec comme objectif de faire revivre à la jeune génération le bon moment d'unité, de communion et de partage qui caractérisaient les Burundais sous la monarchie ganoire le jour de la fête de l'Omuganuro. Le délégué génère de la synergie des jeunes qui a organisé cette festivité a pris le temps d'expliquer le sens de cette fête aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons préparé une fête, une fête qui a été célébrée au Burundi il y a des années, mais à un certain moment ça a été rompu et nous avons trouvé des difficultés en tant que Burundais et qui a causé même des réfugiés. Nous avons alors voulu retourner à la festivité en fait d'être burundais, en fait d'être unis encore parce que nous en avons besoin d'être unis. L'absence d'Omuganuro a causé la diversité des Burundais parce qu'à la fête d'Omuganuro, on partageait les biens du pays. Le roi connaissait la situation du Burundi et pour régler s'il y a un problème ou pas. Parce que le jour d'Omuganuro, la population venait de tous les coins du pays pour se rencontrer au Paré, pour se rencontrer au Paré-Royal. Dans ce cas, on parlait, on mangeait, on vivait et on se sentait à l'aise et les Burundais connaissaient qu'ils sont des Burundais. Dans ce cas, le Burundi connaît le nom du Burundi. Mais à partir du moment où on a rompu l'Omuganuro, les Burundis ont connu d'autres diversités. C'est-à-dire, il y a ceux qui ont pris des tini, il y a d'autres qui sont divisés dans des régions. Ce qui a causé des réfugiés et des massacres pour certains groupes. Alors, nous avons voulu retourner à Omuganuro pour être réunis, pour être Burundais. Ceux qui avaient déjà participé dans l'autre cérémonie d'Omuganuro, organisé à Kigari, affirment que ça a toujours été une occasion de renouer avec leurs racines. Omuganuro, c'est une culture qui est monarchique, mais qui fait partie des racines de l'histoire du Burundi. Alors, faire ça, c'est comprendre que nous sommes Burundais, comprendre que nous ne sommes pas Hutu, Tuti, Utois, que nous sommes Burundais. Il faut que les gens se mettent dans la tête que ces histoires d'ethnies, c'est des histoires de colonisation. Ce ne sont pas des histoires du Burundi, ce ne sont pas des histoires qui font la base de notre petit pays, comme on peut dire, mais qui est très beau. Alors, nous, nous sommes des Burundais, mais aussi en organisant des événements comme ça, c'est pour que la relève, les petits qui sont nés en 2020, par exemple, qui sont nés en 2015, qui sont nés en 2014, qui puissent comprendre ce qu'on est en train de faire, qui puissent poser des questions pour mieux comprendre qui ils sont, pour mieux comprendre d'où ils viennent, pour mieux comprendre que le Burundi, autrefois, c'était une monarchie très respectée, que c'était une monarchie très puissante, et c'était vraiment une organisation qui était à la fois professionnelle et à la fois enviée par tout le monde. Cet esprit d'unité et de cohésion que témoigne la jeunesse burundaise, malgré la diversité d'idées et leurs conditions de vie particulièrement difficiles, est une prêve que la paix est encore possible au Burundi. C'est avec ce sentiment de satisfaction et d'espoir que certains invités sont rentrés le soir, surtout que c'est la nouvelle génération qui a pris cette initiative d'organiser cette merveilleuse fête unificatrice. C'est le moment de nous remettre en cause, de venir ensemble, de regarder tous ensemble ce que nous pouvons faire pour que notre pays soit le pays que nous voulons. Nous avons besoin de ce Burundi que nous voulons. Quand les jeunes disent qu'eux, de toute leur vie, ils n'ont jamais vu le Burundi en paix, moi ça me fait mal. Ça me fait mal et ça m'interpelle. Je crois que c'est notre responsabilité à nous tous Burundais de regarder comment faire pour que cette paix soit possible au Burundi. Alors je salue l'initiative des jeunes qui organise cette célébration pour nous rappeler ce que le Burundi a été, pour nous rappeler que nous sommes Burundais, pour nous rappeler aussi que nous avons une responsabilité dans cette tâche de bâtir le Burundi que nous voulons. C'est une occasion que je célèbre, que je soutiens et que je voudrais voir continuer pour que les jeunes puissent avoir dans leur cœur ce désir de voir le Burundi se bâtir comme nous le voulons. La paix au Burundi est possible. La paix au Burundi est possible, mais cela dépend de nous tous. Cela dépend de tout Burundais, qui qu'il soit, où qu'il soit, quel qu'il soit. C'est notre rôle, c'est notre devoir, mais on ne doit pas faire la différence. On ne doit pas penser que ceux qui vont bâtir le Burundi sont de cette couleur, de cette couleur, de ce groupe, de cette catégorie. C'est tous les Burundais, tous ensemble. C'est seulement quand nous viendrons tous ensemble que nous pourrons le faire. Tant que nous ne viendrons pas ensemble, ce ne sera pas possible. Mais l'initiative que je viens de voir ici m'encourage et je voudrais aussi les encourager. C'est une bonne chose. Continuons, c'est possible. Cette fête d'Olmuganuo est célébrée pour la troisième fois au Rwanda. Chaque fois, les participants partageaient leur repas. Au menu, il y a toujours les cultures traditionnelles qu'est manger nos ancêtres le jour de l'Olmuganuo. Un verre de vin de banane et la bière de Sorgho ont aussi agrémenté cette fête. Les partenaires du ministère de la Communication doivent réorienter le budget pour financer l'appui matériel. Cet avis est de Frédérique Naïmana, ministre de la Communication. C'est un fin de la semaine. Le ministère dit également qu'il y aura la création d'un répertoire de données pour la formation des journalistes ainsi que les formateurs. Suivez Frédérique Naïmana, ministre de la Communication. Le ministère de la Communication et des médias entretiennent de bonnes relations avec ses partenaires. Dans la mesure où nous avons évalué les activités déjà réalisées, nous avons également vu les activités en cours de réalisation. Et nous avons vu que nous sommes sur un pas très avancé. Concernant la valeur ajoutée de cette réunion, c'est une réunion qui a été très capitale au niveau du consensus et de définition du mode de travail. Nous avons vu que pour plus de coordination et pour plus de coopération avec les partenaires, nous avons vu que les partenaires doivent transmettre un rapport au niveau du ministère de la Communication. Ils le faisaient, mais pas régulièrement. Nous avons vu que ces partenaires doivent réorienter l'OBG pour financer l'appui matériel parce que nous avons vu qu'ils ont financé le renforcement des capacités au détriment de l'appui matériel. Et nous avons vu également que nous n'avons pas de base des données. C'est pour cela que nous nous engageons à créer un répertoire des données pour la formation des journalistes, pour les participants et pour même les formateurs. Et pour éviter de faire la dispersion des efforts et des répétitions inutiles, chaque thème développé et chaque liste des participants sera transmise au ministère de la Communication via la direction générale des médias. Sport à présent, les préparatifs du tournoi de basketball qui opposent les deux premières équipes qui se sont qualifiées dans la sous-région de la zone Nehash. Après les éliminatoires des équipes sous-régionales l'année passée en Tanzanie, les organisateurs de ce tournoi dans une conférence de presse, ils ont indiqué que jusqu'à maintenant il n'y a pas de problème pour le déroulement de ce tournoi qui se tiendra à Kigali Arena en date du 17 décembre jusqu'au 22 décembre. Le reportage est de Rodrigue Dekoumane. Dans cette conférence de presse animée par les dirigeants et les sponsors de ce tournoi de basketball de l'Est de la zone H appelée Basketball Africa League en anglais, pour le moment les préparatifs vont bon train pour que ce tournoi va plaire les amateurs de basketball. Ernest Naganda, le coordinateur de ce tournoi, indique que pas mal de choses sont en ordre pour débiter ce tournoi mais qu'il reste quelque peu à résoudre pour le bon fonctionnement de ce tournoi. Les préparatifs sont bien en place, on est prêt, on est prêt à accueillir toutes les équipes, à accueillir les délégations, les chefs de délégation, nous sommes prêts, tout est en place, il n'y a pas de problème, on n'a pas de soucis jusqu'à présent. Même si il peut y avoir peu de soucis, on est là pour trouver des solutions à ça, pas de soucis. Que nous avons cette aréna que vous avez vue, tout est prêt, tout est en place, ce qui avait comme petit problème, mais qui va se régler, il y avait des problèmes de sonorisation, mais les équipements sont là, il reste juste des petits ajustements à faire pour avoir le bon son et tout. Mais je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas vraiment de problème jusqu'à présent. Et concernant les questions posées par les journalistes, concernant comment on organise les éliminatoires des équipes qui ont été premières dans les régions respectives et comment le final de ce tournoi de basketball african league a été organisé et le pays où va se jouer le match final de ce tournoi, la réponse avec Richard Nierichema, vice-président en charge de ce tournoi. Le tournoi va se dérouler à l'aréna du 17 décembre jusqu'en date du 22 décembre 2019. Ce serait dimanche, là où les équipes vont passer aux éliminatoires pour garder seulement trois équipes vainqueurs qui vont participer dans une autre étape de 12. Première équipe au niveau afrique qui va jouer un tournoi appelé tournoi de ligue d'Afrique qui se terminera par la phase finale qui va composer de quatre équipes en mai 2020 ici à l'aréna. Ce tournoi basketball african league de la zone H va commencer en date du mardi le 17 décembre à Kigali Arena et les équipes qui seront présentes sont Voilà, nous poursuivons notre journal, nous poursuivons par cette actualité internationale. En bref, l'ancien président du Souda Omar El-Bechir a été condamné samedi. Deux ans de détention pour corruption. Il sera placé dans un centre correctionnel pour personnes âgées. Il attend également que la justice se prononce sur son implication dans les meurtres commis lors des manifestations et a conduit à sa chute. Il y a quelques mois, ce premier procès n'a pas évoqué les lourdes accusations portées contre Omar El-Bechir pour la Cour pénale internationale qui a émis contre lui un mandat d'aller pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité et le génocide au Darfur. À ce jour, le gouvernement soudanais de transition n'a pas autorisé l'extradition de l'ex-dirigeant à l'aé au siège de la CPI. C'est remarquable que l'Ouganda ne veut pas résoudre les problèmes d'il y a quelques temps entre le Rwanda et l'Ouganda. C'est l'Ouganda secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères au Rwanda. Il dit que la réunion qui s'est déroulée à Kampala est la dernière au lieu de faire croire au monde entier que tout va bien entre ces deux pays. Olivier Ndouhoung il précise que le conflit s'est résolu par la volonté politique. La question a été discutée sur tous les côtés en leur donnant les preuves et les exposant le problème qu'il y a et en leur demandant de faire quelque chose et ils ont promis qu'ils vont le faire. Mais par contre, ils n'ont rien fait. Quand on a commencé les processus qui se sont déroulés ici au Rwanda et qu'on a mis en place la commission technique pour vérifier les preuves qu'ont le Rwanda et l'Ouganda, cette commission était faite par les médiateurs composés par ceux de la République angolaise et de la RDC. Puis ils ont signé l'accord il y a presque quatre mois. Puis on a fait la première réunion qui s'est déroulée à Kigali le 16 septembre. Mais depuis cette réunion, il y a trois mois, l'Ouganda n'a rien fait pour résoudre le problème qu'on a exposé. Ça veut dire qu'autant de fois qu'on a signé ces accords, qu'on a fait ces réunions, l'Ouganda n'a rien fait pour résoudre ces problèmes. C'est pourquoi il n'y a rien de spécial à faire. On ne veut plus se rencontrer juste pour se serrer la main, pour montrer au monde entier que tout va bien. On leur a dit que cette réunion est la dernière parce qu'il n'y a pas de la volonté. Pour résoudre ce problème qu'il y a entre le Rwanda et l'Ouganda, on ne peut pas continuer à faire cette réunion, à créer des commissions. Par contre, ils seront résolus par la volonté de la politique. Je l'ai déjà signalé. La décision qu'on a prise est de faire exposer ce problème devant les chefs d'État. Parce que ce sont eux qui ont créé cette commission. Cette dernière a été créée par les chefs d'État de quatre pays. C'est la solution qu'il reste à faire pour résoudre ce problème. Il est vraiment remarquable qu'il n'y a pas de cette volonté. À l'absence de cette volonté, on ne peut rien faire. Voilà, c'est ce que je mets un peu final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bon débit de la semaine. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada